Mais d'abord donc cette panne géante qui... Alors aujourd'hui je crois que vous nous emmenez du côté... du côté de quoi d'ailleurs ? On reste en région parisienne. Notre 13h découverte pardon maintenant. Merci aux élèves de l'école Pierre Ronsard de Poissy qui ont posé leur question à Sibyl Bromberg. Le risque d'accident sur les routes est aussi important, ce qui crée des problèmes dans les transports publics. Laetitia Legendre, Florence Griffon et Jean-Marie Lecartier. Et qui selon la légende dateraient du Moyen-Âge. Raphaël Chapira nous racontent... Alors je vous disais que Menton est juste à côté d'Italie, ça tombe bien parce qu'on va se rendre en Italie. Le givre et la neige se sont invités, c'est vrai, sur une partie de la région avec la hausse des températures, la baisse des températures qui reste glaciale. En brut, vous l'avez vu, ça représente 1 709 euros. Célèbre pour son marché, étonnant, car il a lieu, figurez-vous, sous terre, à 2 km de galerie. Pas à 2 km sous terre, ça fait beaucoup. Zelensky a déjà dénoncé une trêve hypocrite pour remettre aux Russes, pour permettre aux Russes... Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Dominique. Dominique, il a 60 ans, elle est... Et non pas il est, elle est bouchère. Et enfin, on va évidemment vous donner toutes les prévisions, secteur par secteur, avec Raphaël Chapira, Sylvia Caracciolo et Alexis Gilly. Et vous voyez que ça progresse de plus de 1%, de plus de 1 degré, depuis 1900. Comme en Loire-Atlantique, où on retrouve Sandrine Gaget, Gadet et Frédéric Krunchek. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Anaïs Baïdémir, qui nous annonce du froid un peu partout. Et 18 degrés en Corse.